Salut les mecs, vidéo avec le Saint-Jean aujourd'hui ! Je vous explique ce qu'il s'est passé. Je vais manger chez ma mère, enfin chez notre mère à tous et elle me dit, ah bah Kiki l'a trouvé un scooter. Donc déjà elle me dit ça, je me dis, oublouloulouloulou, qu'est-ce qu'il veut trouver le Saint-Jean ? Bref, elle me dit, je ne sais pas, c'est un scooter à 400 euros, il manque la roue avant si ça, machin. Bref, le Saint-Jean se lève vers 13h30. Je lui ai dit c'est quoi cette histoire de scooter ? il me dit ouais c'est un booster et au final on y va tous pour récupérer le machin et on est tombé sur cette épave donc c'était chez un mec qui a mis à 200 mètres du garage à vol d'oiseaux là et en fait il l'avait laissé devant chez lui dans une cour on vous mettra des photos il avait attaché un poteau par la roue arrière du coup il y a des mecs qui sont venus piquer des pièces donc ils ont piqué des pièces à l'avant ils ont piqué la roue avant la face avant les carénages les fourreaux de fourche je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça mais bref voilà nous l'a vendu dans l'état de base tu avais dit combien 400 400 le saint jour je le voyais il avait le sait il avait les billets qui démangeait comme ça il était genre ouais bah c'est bon c'est bon j'ai dit ouais c'est quoi ton dernier prix et tout machin bref le mec qui voulait juste s'en débarrasser on s'est rejoint sur 250 euros donc très 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 bon prix ok pour rappel c'est un booster naked de 2008 ou 2009 il manque là comme ça si tu veux ça paraît être une grosse épave 25 jours mais en soi il manque vraiment pas grand chose moi j'ai déjà commencé à regarder dans mon stock de pièces et potentiellement tu vas peut-être pour faire ça peut-être qu'on est avec aujourd'hui j'explique j'avais pas de fourche ok ça c'était le gros problème donc j'ai récupéré cette merde là parce que ça ça par contre ça c'est une merde là j'utilise même plus le mot épave j'utilise le mot merde ok ça c'est un booster qu'on m'a donné donc on va récupérer les fourreaux ça sera le seul truc qu'on pourra récupérer dessus je pense non je rigole après bon il ya le faisceau il ya le machin ça ça va me faire de la pièce pour pour plus tard mais au moins on va pouvoir récupérer les fourreaux de fourche les mettre sur ce scooter ok donc ça c'est un problème en moins roue avant comme tu peux le voir le saint joe l'avoir arrière et en 12 12 pouces à des marques et exactement la quête 12 et roue 12 pouces premier modèle sur quoi c'était monté le saint joe sur requête bien très bien requête comme il ya là bas si le caméraman ou il faut le bien se donner à peine ça c'est des requêtes c'est premier à voir les jantes 12 pouces combien sur l'estat comme les boosters à bien sûr donc regarde j'ai fait mon tri dans les roues donc j'ai si tu veux j'ai une roue avant 12 pouces sans pneus sans disques voilà vraiment lui mais j'ai pris là un pneu enfin une roue avant de stunt en 12 pouces donc au pire on peut prendre ce pneu qui est mort comme tu peux le voir mais si vraiment tu veux qu'il reste en 12 pouces on met en 12 pouces sinon là j'ai une paire de roues 10 pouces avec des pneus qui sont un peu mieux donc on peut le passer potentiellement en 10 pouces ça le saint joe c'est toi qui décide c'est un scooter c'est toi qu'il voit on essaie de le monter en 12 pouces quand tu préfères c'est vrai on peut le mettre en 12 pouces moi je m'en fous c'est ton scooter le saint joe d'accord moi je suis là pour t'aider pour t'assister c'est tout c'est ton scooter c'est toi qui décide c'est toi qui va récupérer les sous ok là regarde regarde cette merveille que j'ai trouvé une housse de selle et quoi une selle une housse de selle une selle parce que voilà celle donc celle là c'était celle d'origine mais comme tu peux voir je pense que le scooter il a passé quelques hivers dehors je dirais en moyenne cinq ans et du coup ben il est dans un état voilà c'est là par contre tu vois le cinq jours on pourrait racheter une housse de selle voilà on pourrait racheter une housse de selle mais j'ai une selle complète donc on va changer la selle du coup il sera plus d'origine ton truc tu vois sera pas la selle d'origine mais au moins il aurait une jolie selle noire qui sera pas craquelé déchiré tu pourras rouler avec sans problème par contre ton scooter c'est un MBK et la selle c'est une Yamaha mais c'est pas grave on s'en fout voilà donc je pense que potentiellement son scooter peut démarrer et rouler aujourd'hui même s'il n'aura pas de frein avant parce que je te rappelle qu'on n'a pas trouvé de disque encore mais 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 il y a du potentiel pour qu'il roule aujourd'hui moi je te dis qu'il va rouler soit aujourd'hui soit demain là c'est déjà tard c'est un jour je t'ai réveillé un peu tard autre chose il y a un problème de clignotant je pense que c'est ceux-là d'origine oui parce que cela c'est les mêmes caravans cette Peugeot mais non ça c'est des boosters c'est un jour il faut arrêter de jouer au jeu vidéo mais on va voilà on va le nettoyer on va faire tout ça on va remettre le cache on va on va le faire bien mais le but c'est qu'il roule et que tu n'aies pas grand chose à racheter tu vois il n'y a pas de tablier malheureusement le tablier les amis c'est le carinage qui va ici mais je te garantis qu'il va rouler que c'est un jour l'avantage c'est que on a les pièces on a les pièces et que le scooter est et quoi d'origine il n'est pas réveillé lui faut d'origine boîte à air d'origine moteur d'origine tu es venu avec ton oreiller guidon d'origine voilà et qu'on a la clé ouais c'est vrai parce que quand on est arrivé chez le gars j'ai rien contre ce monsieur mais disons que c'était un peu bizarre le truc ouais bah écoute moi ça va y'a moi ce truc là je l'avais si ça machin j'ai une première question j'ai dit mais tu as la clé il va dire ouais c'est bon du coup là il a sorti d'un trousseau mais bon il y a le métrier train avant il ya tout ce qu'il faut donc il va rouler ce truc on va le mettre sur la béquille on va mettre un truc en dessous doit part qu'il soit position levée et puis on va démonter ça et on va le mettre sur le jeu il lâche ah putain il tient il faudra retombe le frein arrière le frein avant je vais pas appuyer dessus mais voilà mais sinon bon tu vois il a le carénage là qui est un petit peu cassé c'est pas non plus catastrophique ça ne prêche pas de rouler en tout cas moi je pense le Saint-Jo d'ailleurs je confirme je ne l'ai pas encore démarré mais là tu as fait une affaire tu vois 250 balles si tu l'avais pas si je l'avais vu avant toi c'est un jour autant dire que passer sous le nez mais bon c'est pas grave tant mieux tant mieux pour toi en tout cas on met cette fourche en place du coup alors du coup on va démonter les fourreaux en espérant que ça passe ça je suis pas trop sûr c'était pas ouais bien sûr pas ma doule de 13 et elle qui qui est ce que tu peux montrer en caméra on a découvert ensemble hors caméra le scooter regardez ça wow un coup de kick c'est parce qu'il ya le starter automatique là-dessus mais quand même je veux bien qu'il y ait le starter mais le gars il a dû le redémarrer avant nouveau non 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 il a qu'il démarre et on va dire voilà tout de suite comme ça ça dirait que ça passe c'est pas les mêmes têtes fourche parfait dommage on peut pas voir mais c'est trop sous le plastique on va rien voir non non mais c'est bon tu vois bien que le fourreau est en place on va mettre l'autre comme ça l'avantage c'est qu'on va pouvoir récupérer sur ces trois vents le disque tu vois le disque de frein qu'on va mettre sur l'agent de 12 pouces la barre indice d'origine ça si tu es sûr bien sûr je trouve un peu louche tout d'origine ça et voilà ça va le faire le 5 jours là dans allez dans dix minutes tu es dehors en train d'essayer et tu lèves et tu lèves direct qu'est ce qui se passe rien rien à jean démonter les deux fous regarde le jeu qu'il y a le roulement était neuf tout neuf oh putain mais oh et les gars sans déconner regardez moi ça tu vois ça ça c'est une vis auto cassante qui a sur les neyman normalement tu vois celle-ci elle est pas cassée tu te rends compte qu'ils ont mis une autre vis auto cassante ici c'est fou malade c'est que la vis auto cassante là elles sont pas cassés ouais ouais voilà il ya tout qui est fou sur ce truc mais bon comment il a pu nous donner une fourche fin des fois donc c'est qu'il n'a pas servi à rien ce truc tu vois simple tu me disais ouais c'est une merde c'est une merde ouais mais n'empêche que cette merde là ça fait et ouais voilà donc là les deux fourreaux sont en place ouais plus qu'à visser et on sera tout bon donc les vices je crois pas que ce soit les mêmes pour la clé à choc parce que ces vices à chaque fois c'est attention là les gars ou bien tenir le truc voilà on va voir tout de suite si ça va aller sur la tiens ça un jour fait voir la jante en 12 normalement je crois que c'est les mêmes montre nous ça montre nous attention mais c'est pareil pas beau ça c'est un jour quand même de la chance celui là ici et voilà voilà ça c'est bon donc maintenant prochaine étape on va démonter le pneu de cette jante on va mettre sur cette jante comme ça après on peut mettre là où en place et tu vas pouvoir appester ça après après c'est plus que de l'habillage ouais une fois qu'il ya tout ça bien sûr qu'on commande c'est vu que toi tu as un compteur maquette en gros c'est un truc spécial tu vois le lecteur de votre vie qui va vers la roue exactement donc ça faudra que tu en recommandes un chez yam mais bon en attendant de toute façon vu la gueule du compteur ça m'attendant que tu puisses voir grand chose là dessus tu vois mais au moins au moins tu pourras rouler avec en respectant les limitations de vitesse bien entendu à 45 km heure de toute façon le scooter est bridé ça c'est selon la législation de du 25 août 2004 est entendu à saint joe pendant que je fais ça c'est un jour ce que tu vas faire c'est que tu vas démonter les deux vis là pour changer la scène ok bon pour démonter le pneu c'est simple j'ai démonté l'obus l'obus c'est ça gros c'est cette petite pièce c'est la même fin c'est la même chose dans toutes les valves les valves que j'appelle valve c'est ça tu vois c'est là où tu viens de gonfler ton pneu en toutes les valves il ya un obus et quand tu dois démonter un pneu en fait tu enlèves l'obus qui fait que ça vide entièrement le pneu de son air ça c'est la première étape la deuxième étape c'est de décoller de décoller donc de venir là avec le talon de forcer entre la jante et le pneu pour qu'en fait ça te décolle le pneu et que ton pneu il soit plus collé sur l'agent enlever à celle 1 là je suis en train d'enlever la selle ouais pourquoi faire voir à changer tu vas changer cette scène ouais on est tout très bien cette scène voilà c'est que ça se décolle le voilà le pneu tu vois il est bien décoller pour ceux qui n'ont pas une machine à pneus pour ceux qui n'ont pas de machine à pneus alors c'est c'est très simple tu vas au garage voilà ouais pour ceux qui n'ont pas de machine à pneus les gars vous pouvez toujours décoller avec ce qu'on appelle un coin c'est comme un gros un gros burin si tu veux que tu mets là tu tapes tu tapes tu tapes jusqu'à ce qu'on ne soit décollé après c'est si tu as du temps à perdre franchement les gars au prix que un moteur de pneus prend vous pas chier allez voir un truc de pneus ou un petit garage un petit truc allez donner un billet à un technicien et c'est pas avec ça parce que franchement pour l'avoir fait c'est très très chiant donc une fois que j'ai décollé mon pneu je le mets dans la machine je viens enlever voilà je viens décoller mon pneu comme ça c'est parti je sors mon pneu de la jante premier flanc sorti le pneu est sorti c'est aussi simple que ça et même 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 truc avec le jante on va la mettre dans la machine je vais remettre le pneu avec la machine et en gonflant en mettant sous pression sans obus très important et bien en fait les bords là ils vont se plaquer contre la jante ça c'est un pneu tubeless donc sans chambre à air c'est pour ça qu'ils vont se plaquer contre la jante et on sera bon ça ça dégage quand même la peinture du sol est neuve tiens le 5 jour mais c'est où tu veux les gars quand on monte un pneu très important la graisse comme tu peux le voir c'est chaud en ce moment le pot de graisse est vide mais on rachetait un très important de graisser de graisser un maximum les pneus avant de le monter plus tu graisses mieux ça se passe c'est bien les deux côtés et surtout tu te trompe pas de sens au monde d'une flèche et une flèche voilà il ya certains pneus de scooter tu peux aller monter dans les deux sens suivant si tu mets à l'avant ou à l'arrière donc là tu vois la flèche allait comme ça qu'elle tourne je ne pense qu'on le verra bien mais bon là là quand même la flèche là où on n'a pas acheté un gh5 à 1005 pour pas voir la flèche non pas trop de lumière ici c'est pas grave donc la roue avant elle va comme ça elle roule comme ça ça c'est côté frein donc on l'a met comme ça c'est un bon il va rentrer le premier flanc à la main mais ça c'est réservé à l'élite du montage de pneus et voilà ça c'est un pneu nickel ah peut-être qu'il va pas coller tu vois parce qu'en fait il y a un trop grand écart entre là et là ce qui fait que je vais te montrer je vais prendre mon manomètre ici regarde ce qu'il se passe quand tu change un pneu normalement quand tu le bon en fait tu tu vois il y a trop de jours en fait il y a trop d'air qui s'échape donc pour ça les gars il n'y a pas 36 solutions c'est le bazooka je te montre comment ça marche le bazooka tu remplis ton bazooka d'air comme ça là il y a de l'air dedans donc là il est chargé en air ce bazooka tu vois film le singe haut non tu as entendu le bruit il a fait ça va c'est de l'air il a fait carrément à deux doigts un peu plus il tombait par terre c'est un jeu grand coup d'air c'est de l'air savoir alors ton falzard il tient bien bon alors c'est bon tiens un singe haut bien par là la méthode met toi devant là il va falloir que tu gonfles en même temps mais toi devant bon allez c'est bon allez trêve de plaisanterie j'ai pu avoir assez d'air ok alors tiens c'est un à la fois que ça a collé aya s'il te plaît voilà ça va pas mal les gars le bazooka ça sert un petit peu dans les automobiles si tu es en flan tendu ça sert les pneus scooters ça sert assez souvent mais ça sert surtout quasi tout le temps c'est les pneus de quad très important les pneus de quad si tu n'as pas ça tu te fais chier ou alors tu as la technique où tu mets du start pilot et puis tu mets le feu mais ça c'est très très dangereux je déconseille ça le gars le bazooka quand tu fais un peu du pneu c'est la vie très important ouais c'est bon j'ai commis tu vois le singe haut que ça valait le coup qu'on sorte le bazooka voilà on a remis l'obus on fait la pression nickel un petit bouchon bon après c'est pas un pneu neuf c'est vraiment dépannage dépannage les gars c'est juste parce que saint joe il veut absolument du 12 pouces que saint joe ça il est un peu je crois qu'on a déteint un peu sur lui saint joe il veut que de l'origine c'est vrai ou pas de saint joe et et oui le truc du compteur qui était là tu as mis le truc du compteur genre ce truc là parce que du coup si on n'est pas ça ça va pas ou toi j'ai remis l'étrier de frein avant mettre cette roue ça me semble très bizarre attend la jeudi non droit et les droits là où elle est droite pas voilà ouais plutôt droit mais non c'est bizarre allez saint joe fait tourner la route ouais ouais tu vois ce que je veux dire moi je dis que ça va commencer à être pas trop mal attention test ça me fait pas pas mal voilà là là c'est un jour là il est bon il va nous manquer le tablier racheter un compteur parce que celui-là est mort avec le câble qui va jusqu'en bas enlever les autocollants tnt de la fourche enlever les autocollants tnt et ce joli petit clou n'a acheté un cache coup ici qui a dit après changer ce qu'il n'y a rien mais ça c'est que du but ça à la saint joe tu on fait gaffe la fourche on n'est pas trop sur nous le mieux c'est que tu roules que sur la voie arrière on peut le faire vas-y démarre le laisse chauffer un peu il est bridé on va faire chauffer les pneus ouais c'est bon il roule bien il faut le décrasser par contre il est encrassé à mort prenne pas du train avant hein saint joe vas-y il a fait une ses affaires c'est incroyable quand même pas cher 250 balles le machin bon après c'est clair que le gars qui n'a pas les pièces qui veut le remonter il faut le débrider là je sais pas s'il est bridé en tout cas mais aussi les brides et ça se voit bien mais une fois qu'on aura mis la bonne entretoise demain on va acheter des plaquettes neuves et voilà quoi non non il n'a pas assez de batterie le démarreur qui est mort c'est peut-être un coup c'est le démarreur ou le fusible bien ça j'ai vu comme il démarre on a moins de pêche tout de suite il faut le décrasser c'est bien saint joe va rouler 8 heures par jour avec en tout cas le saint joe je te félicite pour avoir flairé cette bonne affaire c'est super donc on sait qu'il roule on sait qu'il démarre on sait qu'il roule qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'il manque il manque un tablier un jour ça va être ta mission de ce soir là je te ramène chez toi snap, insta, facebook, twitter, playstation, tout tu demandes à tout le monde MSN je veux que demain tu te pointes avec un tablier le top ça sera un tablier noir ok parce que je crois que de base il est blanc mais là avec la selle noire ça ira mieux un tablier noir moi je m'occupe du phare ok parce que mon pote qui m'a gentiment donné ses carénages Matisse je sais qu'il a un phare un phare complet donc je vais lui taxer son phare donc c'est un très bon copain de moi et donc toi tablier moins phare je m'occupe de récupérer une entretoise un peu plus grande parce que là en fait quand on serre la fourche la fourche elle fait comme ça ce qui fait que ça nous bloque un peu la roue avant donc là on a fait un essai roue avant moyennement serré très dangereux à ne pas reproduire chez vous donc tablier phare petite trappe ici ça ça va être un petit peu compliqué le Saint-Jo ça sera peut-être pas pour demain si tu en trouves une d'une autre couleur je ne t'en voudrais pas au pire on la peindra en blanc juste histoire de moi je vais essayer de trouver un clignotant arrière qui soit soit un comme ça soit un comme ça tu vois ce que je veux dire mais au moins qu'on ait les deux mêmes à l'arrière parce que là ça fait un peu bizarre et je crois qu'on sera bon le Saint-Jo on va aller chez Yam pour commander non tu sais quoi on va pas aller chez Yam parce que Yam c'est vous il se gaffe à chaque fois on va aller sur Easypart si on va acheter un compteur comme ça et le je sais jamais comment ça s'appelle ça fait dix fois que je n'y arrive pas mais le truc vers la roue du compteur voilà l'entraîneur et après il sera tout neuf Saint-Jo avant qu'il soit tout neuf Nettoyage Saint-Jo, Chanteclaire partout Karcher, Eponge, Polytrol et là tu pourras dire qu'il sera neuf ok tout ça c'est de l'autre là Saint-Jo je dis oui et oui j'ai trouvé toutes les pièces là je dis bravo donc tablier face avant phare d'origine complet par contre c'est dommage qu'on n'ait pas trouvé le petit bout de faisceau qui va entre le faisceau complet du busteur et le feu mais ça c'est pas grave ça veut dire qu'il n'y aura pas de phare pour l'instant donc de toute façon tu vas pas emmener la nuit non donc ce que tu vas faire c'est que ce feu là tu vas monter sur la face avant blanche avec le tablier et moi pendant ce temps là tu vois j'ai repris une entretoise de roues et des plaquettes de freins mal aussi s'il vous plaît monsieur comme ça au moins je te remets le train avant bien et que ça roule et que ça frotte pas et que voilà par contre je suis désolé moi de mon côté je n'ai pas trouvé de clignotant arrière donc tu n'auras pas les mêmes clignotants mais ça reste pas grave c'est parti Saint-Jo vas-y appuie sur la selle derrière là que je puisse montrer que la roue tourne parfaitement regardez moi ça les mecs c'est pas beau ça ? vas-y lève 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 ça je trouve quand même bizarre la roue est vachement plus près de ce côté là que de ce côté là mais bon après la roue elle tourne hein le singe haut c'est principal toi ça te va ? ouais toi tu t'en fous tu as rien de moi cette face avant de booster là c'est incroyable t'es content le singe ? tiens regarde moi ça tout neuf bon attention parce que j'ai pas les vis t'es prêt ? ok à moins ça il fait pas de bruit hein il est froid le truc hein vous allez ouvrir le portefeuille à moins ça c'est tout ça on se retrouve mais je trouve ça fou quand même que t'aies trouvé autant de pièces en si peu de temps mais là il va péter un plan quand tu vas voir que c'est ces pièces de booster t'as pris ces pièces ? ouais ah ouais le pauvre il arrive même pas à le lever regarde ça après nage du train avant en contre c'est un jour bien joué hein bon on est presque à la fin la dernière étape Saint-Jo c'est le nettoyage nettoyage très bien donc là je vais te donner des sous tu vas aller à Cora tout seul comme un grand sur ton scooter que tu as payé avec tes sous ton argent de poche que tu as remonté tout seul sans assurance assurance garage tu vas aller acheter du chanclair tu sais où il est le chanclair ? c'est bien le petit clown le clown il est top oh le mec il a mis trois quarts d'heure quoi qu'est-ce qui roule bien au moins le saint jour voilà calme toi calme toi mes élastiques sont tout neuf ça roule bien ouais il roule bien bon bah nickel j'ai galéré à trouver ton chanclair ouais bah je me suis rendu compte ouais 45 minutes fait voir c'est le bon que tu as pris résine de pain c'est ça nickel on va le rentrer tu vas jouer du karcher non non pas de karcher là dessus ça sera chanclair éponge pinceau jet d'eau ok t'as pas froid là tu sais qu'il fait 10 degrés aujourd'hui je sais pas je te vois veste du toi il ya tout masque et tout allez vas-y rentre moi cette merveille allez 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 voilà voilà quand même donc la saint jour c'est pas compliqué ce qui va se passer chanclair t'en mets absolument partout face avant guidon sel moteur roue machin voilà là où tu vois que c'est vraiment sale genre face avant les roues surtout tu vois qu'ils sont très sale moteur machin t'hésite pas tu passes avec le pinceau avec l'éponge comme ça au moins ça frotte bien ça nettoie bien ton moteur ça nettoie bien tes pièces et après on rince quand à en gros quand tu as tout passé au chanclair moins c'est tu vas à ton scooter il sera tout neuf ça marche c'est bon pour toi regarde ça il est déjà parti le mec je t'ai rien 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 c'est neuf c'est neuf peut aussi enlever cet autocollant de clown ouais là je t'autorise à l'enlever cette fois ci c'est bon est-ce que tu es sûr de ton nettoyage ? ouais je pense regarde ça regarde ça t'es prêt pour un scooter neuf ? ouais vas-y regarde juste la couleur du sol en compte quel point il était dégueulasse ce truc là ça part pas parce que c'est le soleil il a cuit carrément le carénage non mais vraiment je te jure il l'a matissé c'est un truc de fou eh ben t'as vu il est neuf eh ben franchement le Saint-Jo là je te dis félicitations le Saint-Jo là c'est quand même incroyable ce qui se passe le scooter il est impeccable bon il est pas aussi neuf que le mien non plus mais il est quand même relativement propre faudra juste qu'on branche ses phares faudra juste qu'on fasse tuve à où le Saint-Jo ? ben je rentre chez moi il est fini là tu rentres chez toi ? ouais tu m'aides même pas à ranger ? eh non vous voyez quand tu rends service aux gens ce qui se passe le Saint-Jo non allez vas-y fais toi plaisir le Saint-Jo va faire un tour va rouler t'as pris l'assurance que je t'ai donné ? non mais c'était Saint-Jo comme ça maman quand elle regarde elle se dit c'est bon il est assuré c'est con quoi voilà allez vol petit oiseau ça y est il est parti ça y est voilà bon les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a fait kiffer en tout cas le singe il est heureux regardez ça il n'arrête pas de passer regardez ça regardez ça il n'arrête pas les allers-retours voilà le singe il a fait une affaire tant mieux pour lui je suis content en plus ça nous fait une petite vidéo sympa pour tous ceux qui ont des boosters et tout je sais que vous kiffez ce genre de vidéos donc voilà on voulait la faire ensemble et ben c'était pas mal voilà le Saint-Jo il a kiffé il est heureux on se retrouve très bientôt sur la chaîne prenez soin de vous merci 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 merci